Ses yeux partent dans le vague un peu, il a de la transpiration au bout des mains, il y a des petites gouttelettes devant moi sur le bureau, dégueulasse, je le vois en panique et tout, au bout d'un moment je comprends même, le gars il a oublié la question, tu vois, donc je la repose une fois, deux fois, trois fois, il sait pas répondre, il perd complètement ses moyens, et moi j'avoue un peu sadique, mais bon faut bien se marrer parce que je trouve ça toute la journée, tu vois, c'est pas comme si j'aimais bien le gars, je finis par lui dire, vas-y casse-toi connard, j'ai pas si j'ai perdu ma journée avec des mecs comme toi, t'as rien à foutre ici, nous avons son pôle emploi, dégage l'espèce de crevard, il faut pas faire moitié en chialant et tout, il appelle sa mère, enfin ouais, le délire absolu quoi, entrer ! J'en ai, j'en ai pour deux minutes, assez vivant, assez vivant, et là je me dis, c'est quand même des petits plaisirs de la vie, tu vois, humilier les stagiaires quand ils viennent pour les entretiens, moi j'ai un petit niveau de responsabilité qui me permet de le faire, donc du coup je prends mon pied, enfin c'est, voilà, c'est, j'en ai un nouveau là, je te laisse, je te rappelle juste après parce que ça, ça va bien, bonjour, écoutez, c'est mon élément, on va aller vite, on va commencer directement le test, en fait, c'est un test éliminatoire, la première question, c'est pas vous, vous prenez la porte directement, et attention, il faut être un peu réactif, alors je vais commencer tout de suite, deux racailles agressent et volent le salle d'une veille dame. Des jeunes discriminés et oppressés tentent de se révolter en se réapprouillant l'espace sur eux. Hum, ok, euh, moins facile, un homme entre chez Carrefour. Une personne cisgenre masculine se rend dans un magasin d'achat de première nécessité. Que l'on espère ait celui du commerce responsable. Ouais, ok, 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 ok. Des racailles de banlieues volent, violent et agressent des supporters en tentant de leur voler leurs tickets en Seine-Saint-Denis. Des hordes de hooligans britanniques très portés sur la violence et l'alcool tentent d'entrer illégalement au Stade de France à l'aide de dizaines de milliers de faux billets. La thèse des hackers russes est à prendre en compte, le tout dans un département connu pour son innovation et sa tranquillité. Alors attention, des hackers russes, une fraude massive, est-ce que vous ne sauriez pas un peu complotisme ? J'ai mes trois doses et j'ai pris rendez-vous pour la quatrième, on n'est jamais trop penant. C'est d'accord. Bon, allez, accrochez-vous, on accélère. Qui est cet individu ? Une chanteuse de talent. Que voyez-vous sur cette photo ? Un jeune entrepreneur s'activant pour la Startup Nation. Bien, décrivez-moi cette image. Une classe d'ingénieur finlandais se rendant impartial. Allez, allez, on enchaîne, on enchaîne. Alors, oui, non. Il faut trouver la violence. Tout ça reste entre nous. Que représente ce dessin ? J'y vois l'oppression d'une population à cause de ses origines par une France qu'on peut juger raciste. Ouais, si, bonne réponse. Si, on peut surtout y voir le mouvement MeToo, l'oppression sexuelle. Bon, la réponse est bonne. D'accord. Toujours avoir en tête. Oui. Tu... Ok. Ok, ok. Allez, on complique. Euh... Si je vous dis que je me sens câble HDMI, je vous réponds qu'il faut travailler à plus d'inclusivité des câbles HDMI dans la société. Excellent. Dernière question. Attention, concentrez-vous, c'est que je me suis dit. Je méprise les femmes. Je condamne les homosexuels ainsi que toutes les minorités sexuelles partout dans le monde. Je condamne et me rend immédiatement sur place. Attention, c'est pas fini. Et je suis un réfugié afghan. C'est le piège de la fin, c'est... Vous venez de mépriser ma culture. Bon, c'est valable. Sur vous, honnêtement, personne n'a jamais réussi à cette question. C'est la plus compliquée. Je vois en regardant votre CV que vous avez quand même fait Sciences Po. École qui travaille à plus d'apprentissage dans l'égalité. Attendez, juste, c'est votre CV. L'entretien est terminé pour moi, c'est bon. Honnêtement, vous avez un super dossier. Vous avez réussi l'entretien haut la main. Écoutez, je vous propose tout simplement qu'on commence le lundi. Merci infiniment. Bienvenue au gouvernement. Merci, monsieur. J'espère que vous allez faire le café, par contre. Commerce équitable. Ça va sans dire. Formidable. Formidable, ce garçon. Et après, on nous dit que cette génération est formatée. Point E. Point S.